Bonjour, je suis le Dodo, vous me connaissez pas ? Oh, je ne crois pas ! Je suis le Réseau Dodo, votre nouveau petit héros, Zorro des Écolos, je suis presque le plus beau. Non, 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 vous avez fini de me prendre pour une porte ? J'ai un paquet recommandé pour Monsieur Dodo. Mon paquet, enfin ! Qui me prouve que vous êtes Monsieur Dodo ? Rien, je suis la femme de ménage, ça se voit pas. Bon, admettons, il me faut une signature. Et j'ai pas de stylo. Ah, voilà ! Reliez le bac A au tuyau B. Connectez le tube C. Allez au boulot ! Atomes, boutures, cellules, voilà ! Pour réaliser un double, placez dans le bac A un fragment de tissu organique contenant une spirale d'ADN du sujet à dédoubler. ADN ? Tissus organique ? Qu'est-ce que ça cause ? À défaut de tissu ? Moelle ? Rognure d'ongle ? Plume ? Plume ? Pense. Oh, puisqu'il n'y a plus de dodo, je vais en recréer. Je serai le sauveur de ma race ! Pense. 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 Mais c'était quoi ? Un tremblement de terre ? Qu'est-ce qui fabrique encore l'animal ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu as fait ? C'est autant ! C'est autant ! C'est horrible ! Les clôs ! Les clôs ! Les clôchards ? Les clôportes ? Mais non ! Les clônes ! Les clônes ! Clônes ? Quels clônes ? Je voulais fabriquer de nouveaux dodos. J'ai essayé de me doubler. Enfin, de me cloner, comme on dit. Ah ! Les revoilà ! Qu'as-tu fait, malheureux ? La génétique est une science et tu n'y connais rien. J'ai pourtant bien suivi les instructions. Pas du tout, Anne-Baptée. Tu t'es gouré dans la gourmet. En plus, ils parlent ! Et pourquoi qu'on parle pas, c'est de lui ? T'as voulu jouer les apprentis de sorcier, mais c'est lui. On va tout expliquer. D'accord, j'écoute. La technique des clônes, c'est parfait pour les clônes. Les cerveaux minuscules. Tout d'abord, un peu de génétique. Qu'est-ce qui fait que les pingouins ressemblent à des pingouins ? Les chimpanzés à des chimpanzés et pas à des orang-outans. Que les dauphins ont des profils très semblables, hein ? Eh bien, je ne sais pas. C'est l'ADN, acide désoxyribonucléique. C'est cet assemblage très précis d'éléments chimiques et organiques qui, transmis de génération en génération par les parents à leurs enfants, maintiennent toujours semblables les principales caractéristiques d'une même famille d'êtres vivants, végétaux ou animaux. T'as pigé ? Eh bien, plus ou moins, oui. Bon, un exemple concret. En Afrique du Sud vivait autrefois une sorte de zèbre portant des rayures différentes du zèbre actuel. On l'appelait Quagga. Il a disparu de la Terre. Comme moi. Oui. Des savants ont retrouvé des cellules contenant une chaîne complète de ce fameux ADN et sont en train de réintroduire cet ADN dans des cellules de fœtus de zèbre afin de faire revivre la race des Quagga. C'est ça, le clonage. Si l'expérience réussit, une espèce disparue va revivre. C'est passionnant, non ? Mais pour ça, il faut des connaissances scientifiques et un laboratoire très compliqué. Et tu n'as rien de tout ça, hein ? Maintenant, tu vois pourquoi, quand on ne s'y connaît pas, il faut mieux éviter... Oui, je comprends. Désolé, les gages. Je voulais pas... Ça va, y a pas d'offense, à condition que tu penses à nous arroser les jours de canicule. C'est promis, les copains. Je m'occupe de vous. Et... et fini les clones. La prochaine fois, renseigne-toi. Ça t'évitera. Le ridicule.